Et bonjour à toutes, bonjour à tous, salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo sur Football Manager 2016, le Let's Play Road to Ligue 1, l'épisode 3, c'est parti après notre préparation qui a été un petit peu dégueulasse, nos vrais matchs ça a été le stade de Reims où on a perdu 4-2 et Saint-Malo où on a fait 2-2, du coup vraiment pas terrible, on est actuellement le 11 juillet 2015, la saison commence réellement le 31 juillet 2015, donc il nous reste encore une quinzaine de jours, et donc j'ai lu un peu tous vos commentaires, j'ai répondu d'ailleurs à tout le monde, n'hésitez pas à continuer de commenter, ça me fait très plaisir et qu'il y ait une interaction entre nous, c'est exactement ce que je recherche dans ce Let's Play, donc très bien. Déjà je vais commencer par Tio Mike qui m'a, donc Tio Mike 0-2, qui m'a dit, enfin qui m'a même conseillé pour cette préparation de mettre mon entraînement full physique, et il a bien raison pour arriver au début de la saison avec tout simplement un physique déjà bien correct, donc la priorité en ce moment ça sera la forme physique, donc voilà, ça le met sur tous les matchs, sur toute la préparation pour l'instant, donc plutôt cool, on va dire que notre programme il est un peu plus chargé que ça, voilà, parce que c'est le début de saison, voilà, on se le met un petit peu plus que 50%, et je pense que ça sera déjà pas mal, voilà, charge de travail, moyen, les gens sont contents du niveau actuel des entraînements, ça me va très bien, même si notre temps d'entraînement pue totalement la merde, mais bon, ça c'est une autre question, on a pas de thune, et on est là pour faire gagner de la thune au club, donc c'est parti, ah oui. Et du coup un autre conseil de Nicolas qui m'a dit, d'essayer de faire une coupe amicale avec des équipes européennes, donc pas le top européen parce que jamais ils vont venir dans le 92, pour jouer contre une équipe de Ligue 2 médiocre, comme le Red Star 2, mais on va essayer de le faire quand même, donc il me semble que pour faire ça, il faut aller dans le calendrier, organiser amicale, là on va dire qu'on veut une coupe, non, on va l'appeler la Eco Gaming Cup, Eco Gaming Cup, Cup avec un P, 90 minutes plus tir au but, lundi 13 juillet, équipe de réputation faible, équipe de réputation équivalente, faible, très faible, grande réputation, étranger, on va demander à la Gantoise de venir, on va demander à de grande réputation étranger, de réputation équivalente, de faible réputation, équipe peu éloignée, donc on va demander à de grande réputation étranger, on va demander à Standard de Liège, ça paraît pas mal, et on va demander à de grande réputation à Boca Junior, on va voir si ces trois équipes-là accepteront, donc lundi 13 juillet, lundi 13 juillet, lundi 13 juillet, ouais bon je sais pas, je pense que du coup ça va me faire les matchs automatiquement, il faut que, attendez, qu'est-ce que j'ai fait, oh là là, oh là là, oh là là, ouais, ouais, bon je pense que si je fais comme ça, ça devrait marcher, parce que là, ça a l'air d'être la PLS, ok, je pense que les dates seront automatiques, on va voir, souhaitez-vous vraiment organiser cette rencontre amicale, oui, et on va voir si ça marche, tout simplement, si ça marche, et bien j'enlèverai mes autres matchs amicaux, cette coupe-là sera exactement ce que je voudrais, donc la Gantoise accepte de participer à la compétition amicale, la Gantoise accepte l'invitation du Red Star à la compétition Eco Gaming Cup durant le 13 juillet, lundi 13 juillet, accepte l'invitation du Red Star à la compétition, ok, Boca Junior accepte, bon bah c'est super, donc moi en demi-finale de la Eco Gaming Cup, je rencontrerai la Gantoise, du coup on va aller dans le calendrier directement pour enlever déjà au moins le premier match qui aura lieu le 18 contre Turbiz, on va carrément annuler le match pour qu'on puisse tout simplement se reposer un petit peu, et en cas de toute façon finale, si jamais on gagne contre la Gantoise, ce que je ne pense pas, mais ce qui peut arriver, eh bien ça sera plutôt pas mal, en tout cas voilà, j'espère que comme Nicolas me l'a dit, ça va remplir le stade, ça va me donner plutôt beaucoup d'argent, donc ça pourrait être pas mal pour moi, et notre cher Nicolas nous a aussi proposé d'aller regarder le joueur Oliver Burke, un remplaçant en milieu offensif droit, donc je vais tout de suite aller voir ce qu'il vaut, il y a un E, oui je crois qu'il y a un E, Oliver Burke, voilà il est là, bon il coûte de la thune Oliver Burke, il n'y a pas de feinte, je pourrais peut-être pas l'acheter, je pourrais sûrement pas l'acheter, je vais juste déjà l'observer, voir ce qu'il vaut vraiment, il joue actuellement en deuxième division anglaise au Northam Forest, donc très bien, et voilà, on va se rapprocher de l'Eco Gaming Cup, on espère que la première édition de l'Eco Gaming Cup se soldera par une victoire de notre équipe pour qu'on puisse aller en finale de notre propre coupe, et ça, ça serait plutôt pas mal, ok, donc voilà, le match contre la Gontoise arrive tout de suite, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, 666, 50, 670, 763, 697, 723, 717, bon alors, en attaque, plutôt des bonnes notes, rien à dire, et c'est en défense que ça pêche plutôt pas mal, on va essayer de mettre Romuald-Marie à droite, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur que je connais, enfin à qui j'ai déjà parlé, il jouait à l'Iscan, et j'étais un grand fan de l'Iscan, et vous savez, en national, les joueurs sont plutôt accessibles, donc assez faciles d'accès, donc voilà, j'ai pu déjà parler avec lui, et c'est déjà un très bon gars, et en plus, c'était aussi un très bon latéral droit, même si dans le jeu, il est sous-noté par rapport à Jérôme Ergo, Jérôme Ergo nous a fait des matchs de daube, alors que Romuald-Marie n'a jamais eu sa place en titulaire, donc on va essayer ça tout de suite, après voilà, les joueurs sont un peu en PLS, mais ça, on peut pas y faire grand grand chose, je ferai de toute façon, on a le droit à tous les changements qu'on veut, donc voilà, ils feront une première mi-temps, on va voir comment ça se passe déjà, et donc voilà, donc eux, à part Soumaoro, je connais pas grand monde, après voilà, la Gantois, cette année, ils ont éliminé Lyon de la Ligue des Champions, ils sont en 8ème de finale de la Ligue des Champions, c'est quand même pas mal, c'est une équipe à suivre, donc, on va suivre les conseils de Pires, très bien, et on va leur dire que, ce qu'ils valent vraiment, ça me va bien, ok, il y en a qu'un qui a paru enchanté, c'est Naim Stilt, comment il s'appelle, attends, j'arrive pas à le dire, Slity, voilà, c'est un peu le meilleur joueur de l'équipe, donc voilà, c'est parti, ah, attendez, 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 il y a aussi, toujours ThioMike02 qui m'a dit de quand même mettre en 3D, c'est quand même plus intéressant, donc, on va mettre ça en 3D, je lui fais confiance, moi j'ai pas l'habitude, mais, voilà, je lui fais confiance, on va regarder le match en 3D, alors, ok, donc nous, nous sommes les Verts, très bien, c'est un petit peu trop rapide, du coup, pour en 3D, voilà, c'est peut-être ça que j'aimais pas trop en 3D, c'est que, comme moi je mettais les temps forts, on va les mettre au milieu, les temps forts, on va se mettre en rapide, donc là, c'est un temps fort, là, ok, Asare, Asare, ouais, ouais, c'est un petit peu trop lent, du coup, on va peut-être un tout petit peu l'augmenter, hop, ah, c'est peut-être un petit peu mieux, on y voit mieux que tout à l'heure où c'était ultra rapide, ok, bon, but pour Ghent, but de Simon, Moses Simon, très bien, c'est plutôt triste, mais bon, il faut aussi attendre, de toute façon, on veut la thune de la cup, de l'éco-gaming cup, putain, Pierre-Hick Cross qui fait, pourtant, il était juste devant le joueur, il prenait le ballon, je pense que l'arbitre a été payé par la Gantoise, cette grosse pompe à merde, mais c'est pas grave, on regarde, on regarde, bon, par contre, si l'autre, il met 2 ans à tirer son pénalty, ça va pas le faire, ok, dommage, Blazarevic n'a pas réussi à arrêter ce pénalty, donc 2-0 pour la Gantoise actuellement, c'est difficile, mais bon, on joue contre une grande équipe européenne, il fallait s'y attendre, puis bon, pour que tout le monde puisse jouer et profiter un peu de tout ça, eh bien, je ferai tout simplement 11 remplacements, enfin, au moins 10, Blazarevic, je pense qu'il a besoin de jouer, mais au moins 10 remplaçants, alors, à mieux, Rui Sampaio, Kaabuni, Yunes Kabuni, Makedjouf, pour Amieux, allez, Amieux, Rui Sampaio, Makedjouf, Rui Sampaio, ok, on joue derrière avec Janvier, Makedjouf, Amieux, ah, ça joue bien, là, dommage, 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 Amieux s'est chier dessus, mais c'est pas très grave, Makedjouf, Kaabuni, Kaabuni pourra une guacamole, une guacamole, ah, dommage, celle qui arrête le ballon, tout simplement, je trouve ça lent, quand même, voilà, c'est peut-être un petit peu mieux, je suis pas au max max, et je suis quand même un peu plus que tout à l'heure, on veut pas que les, même si les matchs sont intéressants, on veut pas que ça dure 3h, surtout quand on prend une putain de raclée dans le cul, c'est un petit peu dommage, ok, un petit coup, Franck, jouer rapidement, la Gantoise, Simon, et des doublés de Simon, 3-0 pour la Gantoise, ça va pas être bon pour notre morale, en même temps, il faut se dire que, voilà, c'est des matchs où on prend de l'expérience, un max d'expérience, même si c'est des matchs amicaux, l'éco-gaming cup, on se fera sortir dès le premier tour, mais c'est pas grave, il faut prendre de l'expérience, donc, et nous, quand même, Rui Sampaio, Amieux, non, toujours pas Rui Sampaio qui récupère, Kroos, Marie, Rui Sampaio, ah, Diaz, Diaz qui se chie dessus, putain, ok, on va qu'être joué, Kroos, Slity, Slity pour Rui Sampaio, Kabouni, et c'est arrêté par le gardien, dommage, oh, belle action, mais personne n'était devant, très bien, deux poitres, déjà Guerre, ouais, ouais, Diaz qui dégage en catastrophe, très bien, Simon, Simon qui a marqué un doublé à Saré, ok, Maciejou qui dégage pour Nguacamol, Rui Sampaio qui se fait prendre le ballon, il n'y a pas trop de solution devant, Romuald, Marie, Slity, ok, faute 2 à Saré, Slity pour le coup franc, ah, dommage, ça y était presque, ok, corner, premier corner je crois pour nous, Kevin Diaz, ah, dommage, allez, Romuald, Marie, devant, ça sert à rien, tant pis, c'est pas très grave, ah, ok, un coup franc pour eux, et 4-0 pour la Grantoise, on se prend une branlée monumentale, les amis, euh, hé, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, euh, au moins la première, notre première éco-gaming cup aura été courte, mais, euh, mais joviale, euh, on est content, donc, du coup, on va leur dire qu'on n'est pas du tout content, en mode, allez tous crever, bande de bâtards, voilà, ils sont contents que je leur ai dit, on va pas changer, euh, Blazarevic, en revanche, on va faire jouer un peu tout le monde, euh, quel est le plus fatigué, c'est janvier, en plus il a un carton jaune, très bien, Jérôme Ergo, Romuald, Marie, il a été noté 6, dégueulasse, euh, Bowie Kane, Bowie Kane à la place de, euh, McAdjouf, Plumain à la place de Stilt, Hammerboisa, Kevin Diaz, Xavier Chaverlane, Louis Sampaio, Lloyd Palin, et bah, rien du tout, donc voilà, on a effectué 1, 2, 3, 4, 5, 6 changements, voilà, on espère pas se prendre 4-0 à la deuxième mi-temps, et ça devrait les, ça devrait aller, voilà, on devrait gagner un peu d'argent si, euh, Nicolas a dit vrai, euh, j'espère en tout cas, et au pire c'est pas très grave, je suis très content, euh, qu'il ait commenté, il est assez actif sur des, euh, sur les commentaires, donc je suis, euh, très très heureux, euh, de ça, oh, on a fallu marquer Plumain, on a fallu marquer un but, euh, plutôt pas mal, mais en même temps les joueurs qui sont là sur le terrain sont un petit peu moins fatigués, fatigués que les autres, alors, en tout cas, parce que je me suis un peu trompé quand j'ai fait la coupe amicale, je l'ai mis un petit peu trop, euh, à côté d'un match que je venais de jouer, euh, genre deux jours après, donc c'était pas, euh, terrible, terrible, on va changer Yuna Eskabuni, parce que je pense qu'il va faire une syncope, le pauvre, on va mettre, même si, euh, l'œil palin ne joue pas à cette place-là, c'est pas très grave, de toute façon, on perd 4-0, et il y a pas trop, euh, de soucis, et il nous faudra vraiment un autre attaquant, parce que là, ça va devenir réellement très compliqué, que avec Anne Corkamol, là, puisque bon, euh, David Bellion est blessé, et euh, il est un peu vieux, donc je pense qu'elle va se blesser assez souvent, malheureusement, donc on va essayer de, d'avoir, euh, en prêt, ou en achat, euh, un nouvel attaquant, on va voir, euh, tout de suite, peut-être, euh, se prêter un petit attaquant de lien jeune, genre, euh, je sais pas, euh, Sivelli, euh, Crivelli, ou je sais pas, on verra, on verra ce qu'on peut, sur quoi on peut tomber, ok, Dejaillère, Boisa, ok, 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 ça dégage devant, toujours 4-0 pour la Gantoise, elle a un petit but pour l'honneur quand même, on est chez nous, bordel, et il y a un peu d'honneur, on va leur dire, là, on va leur dire, merde, c'est comment qu'on leur dit, déjà, c'est pas ça ? Ah, il consigne, on va leur dire, euh, balancez devant, Osef, jouez le ballon dans la surface, exprimez-vous, balancez devant, c'est le truc bien dégueu, quoi, oh, il a failli marquer, bordel, N-Gamuikol, pardon, N-Gwakamol, merde, Nielsen, Neto, Neto pour, euh, Pedersen, Pedersen, Potanovic, putain, ils ont des noms, Chaverlin, ok, Chaverlin, toujours, qui fait que des passes pour Rav, Milsevic, Neto, Simon, Simon, pour le triplet, non, Hammerboisa, Remiamien, Remiamieux, pardon, Dezao, ah oui, ils ont des bons joueurs, quand même, Dezao, il est connu, Polatinovic, oh, oh, transversal de Polatinovic, ça restera sur 4-0, la deuxième équipe aura fait 0-0 contre, contre, enfin, sur la deuxième mi-temps, en tout cas, contre Lagantoise, je sais pas s'il y a un match pour la troisième place, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, le stade n'a pas l'air très, très plein, putain, ils ont failli marquer un cinquième, mais, euh, il a l'air quand même, plus, euh, que d'habitude, donc ça peut être pas mal, aïe, 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 5-0, Moses Simon, triplé, euh, très, très bien, dommage, Chaverlin, allez, le but pour le nerf, non, absolument pas, 5-0, score final, donc on n'est pas content, on va leur dire que c'est pas bien, et, euh, et donc voilà, pourtant, on s'est bien battu, 48% de position contre 52, c'est pas trop dégueu, après, bon, 25 tirs pour eux, et, euh, 6 pour nous, ça, c'est, euh, une autre histoire, bien entendu, donc, euh, voilà, euh, sûrement un match de la 3ème place pour, euh, l'Eco Gaming Cup, c'est Boca Juniors qui s'est imposé 4-1 contre le Standard de Liège, euh, 3 buts de Carlos Tevez, salut, bonsoir, je suis Carlos Tevez, enchanté, écrasé par la Comtoise, euh, le Red Star a perdu 5-0 face à la Comtoise de la ECO Gaming Cup, euh, pas mal, l'ECO Gaming Cup, quand même, Carlos Tevez, meilleur buteur de l'ECO Gaming Cup, enfin, quand même, il y a du beau monde qui vient à l'ECO Gaming Cup, je veux dire, euh, il n'y a pas de, il n'y a pas de feintre, quoi. Donc, victoire facile pour Paris Saint-Germain, ECO Gaming Cup, le Red Star face au Standard, pour le mardi 14 juillet, ouais, c'est compliqué, c'est juste le lendemain, je me suis chié dessus quand j'ai fait la compétition, euh, euh, ok, rapport de Burke de Northam Forest, ok, c'est pas terrible, terrible, hein, je, ouais, bon, on verra Nicolas, peut-être plus tard, de toute façon, là, on n'a absolument pas les sous, et il n'est pas trop chaud pour venir, en plus, donc, donc, voilà, propose Penaccio du LOSC, c'est un milieu offensif, on n'en a pas besoin, euh, en revanche, on a quand même besoin un peu d'un attaquant, donc avant tout ça, on va essayer de voir, bah, tout simplement, ce qu'il peut y avoir, euh, comme attaquant, ou genre d'équipe de première, attaquant, euh, plutôt, euh, en remplaçant de Nguacamol, voilà, suivant, voilà, on va dire ça, et on va surtout dire, euh, qui est libre, on va voir s'il y en a un de libre, euh, euh, non, euh, bon, contrat et, c'est où déjà ? Ah, et contrat, est terminé, voilà, bon, il y a Alessandro Del Piero, mais, euh, je l'avais déjà, j'avais déjà essayé de le prendre, et j'avais été déçu dans une autre de mes parties, donc on va pas essayer, euh, il y a Michael Forsell, Michael Forsell, il a joué, à Beauchamp l'an dernier, en deuxième division en allemande, il a fait 16 matchs, 3 buts, donc pas terrible, on s'est trouvé des meilleures stats, euh, bon, eux, ils sont tous en PLS blessés, quel est le plus jeune déjà ? Fais voir, le plus jeune, il a 23 ans, c'est, euh, Aboul Karim Silla, ok, euh, il a joué où ? Il a joué à Montpellier, jamais en Ligue 1, enfin, jamais en Ligue 1, il a joué en Nationale, 15 matchs, 0 buts, euh, il a joué en Nationale, ouais, ok, et en CFA, sûrement, 9, 3, donc non, c'est pas bon, 6C, Fuseini 6C, ok, donc ça doit être un bon joueur de la tête, euh, il a joué à Obsession, l'année dernière, il a joué à Arles Avignon, 14 apparitions, 3 buts, donc pas terrible, euh, très bien, Le Mans, 34 matchs, 4 buts, ouais, c'est pas terrible, ça marque pas beaucoup de buts, non, on veut vraiment un buteur, euh, Abdela Asabu, Abdela Asabu, des stats plutôt corrects, qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière, il a joué au FC Mulhouse, en CFA, très bien, 29 matchs, 29 matchs, 6 buts, ok, il a jamais joué dans de grands clubs, on va, on va regarder, on va faire un petit, petite observation, voilà, euh, très bien, Jacques Manchini, ouais, c'est un français de 31 ans, on va voir les stats, bon, il court pas vite, il est les moyens de la tête, il a joué où ? Ah, il a joué au Red Star déjà, on l'a laissé libre, il a joué au Abastia, 8 matchs, 0 buts, quand tu vois, 0 buts pour un, pour un attaquant, ça te fait peur, Tony Coutouan, ok, on va voir un peu, il a joué au FC Lorient, et il est parti, il a jamais joué au FC Lorient, sans faire de match, il jouait avant, dans les Emirats Arabes Unis, ok, j'avais marqué beaucoup de buts, malheureusement, Pastorelli, c'est lui que je viens de voir, non ? Peut-être pas, je sais plus, je sais plus, non, je l'avais pas vu, il a joué à Furiani, donc, en Corse, 33 matchs, 26 buts, quand il était Abastia, 31 matchs, 23 buts, 30 matchs, 13 buts, lui, il en a marqué des buts, 287 matchs, 117 buts, donc lui, c'est un buteur, un vrai, après, refais voir ses stats, ouais, ça peut le faire, on va l'observer, où est-ce qu'il a joué l'an dernier ? Il a joué dans une équipe, ah non, il joue actuellement là, donc il joue au FC Abastia, il a marqué 3 buts en 18 matchs, ce qui n'est pas terrible, d'accord, Michael Varnay, blessé, on ne peut pas le prendre, Maierhoffer, 19 sélections, oh, il a l'air plutôt bon lui, de très bonnes stats, en tout cas en mental, une bonne puissance, une grosse détente verticale, donc ça doit être un très bon joueur de la tête, bon, il a marqué que 127 buts dans sa carrière, enfin que, entre les guillemets, il n'a jamais joué dans des gros, ah si, il a joué au Bayern de Munich, une saison, il a fait 2 matchs, ouais, bon, écoutez, pourquoi pas essayer, on va regarder, on va l'observer lui aussi, on prendra, enfin on essaiera de faire une offre au meilleur, Nicolas Aquin, non, du coup, on va regarder juste maintenant, disponible en prêt, est listé, voilà, est-ce qu'on a un joueur, tout simplement, qui peut être pas mal, Nicolas Pérez, buteur central, liste des prêts, on va l'observer, on va tous les observer, on va regarder un peu les stats, et s'ils sont plutôt pas mal, on les observera, sinon on les observera, tout simplement pas, là, on peut se permettre d'observer, et Jean Barloza, on va pas l'observer, malheureusement, ok, bon, on a fait, voilà, pour les attaquants, on verra un peu, ce qui va se passer, approche pour Don, quitter, Vincent de Jean-Couté, a reçu une offre de l'OM, pour un poste de préparateur, je viens pas de l'avoir lui, historique, stade carrière, ah non, je l'ai depuis, depuis longtemps, très bien, j'ai pas trop envie qu'ils partent, parler à doigt quitter, je trouve que nous faisons du boulot ensemble, j'espère que vous allez rester au club, malgré les idées de l'offre qui nous ont été faites, on ne sent pas normal que vous mêliez de ma carrière, je prendrais moi-même des décisions, très bien, j'ai compris, vous n'avez qu'à décider vous-même, et allez bien, vous faire, enculé, voilà, allez salut, mec me parle comme si j'étais son clébard, et bien crève, je prendrai quelqu'un d'autre à ta place, gros bâtard, donc, c'est parti pour le match contre le standard de l'ége, voilà, tous les joueurs sont en PLS, parce que je suis con, comme un bateau, mais c'est pas grave, du coup, c'est plutôt relou, ouais, tout le monde est crevé, ça, c'est plutôt relou, on va essayer de mettre, d'enlever vraiment ceux qui sont vraiment très fatigués, essayer d'avoir quand même une équipe un peu compétitive, hop, Younes Kabouni, putain, bon, comment faire, on va jouer à trois milieux centrales, on va mettre Beau et Kane, 78, plutôt Shavervin du coup, qui vit et un peu mieux, et une guacamole, malheureusement, je peux pas le changer, je peux faire jouer David Bellion, on va quand même le mettre dans les remplaçants, David Bellion, parce que, parce qu'une guacamole, il va nous faire une syncope, sinon, et ça va pas le faire, d'ailleurs, on va le faire jouer en premier, parce qu'il a quand même 10% de plus de formes physiques que, que Nga Kamol, Nga Mucol, donc, donc, voilà, et, et on va essayer de faire, de toute façon, on va le perdre ce match, pas de fin, tout le monde est décédé, donc, voilà, ok, allez, continuez, passez aux consignes particulières, ouais, on va suivre les conseils, même si tout à l'heure, c'était un peu de la merde, voilà, on veut un meilleur match que la dernière fois, c'est sûr, allez, c'est parti, on joue donc en vert, toujours, et, contre le Standard & Geass, qui s'est mangé un 4-1, contre River Plate, et ça, c'était, plutôt, pas cool, pour eux, en même temps, il y avait Carlos Tevez en face, et Carlos Tevez, c'est pas un rigolo, ok, donc 15 minutes, pour l'instant, on est serein, 0-0, on est dans leur camp, en plus, Kevin Diaz, Rui Sampaio, Chaverland, Maquette Jouf, ah, Slity qui s'est chier dessus, ok, Yatara, oh, ça passe à côté, heureusement, les sueurs froides, sont tombées, ok, Rui Sampaio, qui s'est fait juste découper, pas de soucis, Slity, Maquette Jouf, pour Kevin Diaz, Oulala, ce qui rate, lui aussi, il s'est pissé dessus, le type, dommage, 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 alors, Rui Sampaio, c'est dommage, que nos attaquants, soient aussi nuls, mais c'est pas grave, c'est pas, soyons contents, de ce qui nous arrive, et espérons que, les observations, des joueurs, que l'on a faites, soient, enfin, se révèlent, être pas mal, donc là, je suis plutôt content, moi, là, ils font match nul, c'est pour ça qu'on dispute des matchs de préparation, votre Aïs sera récompensé plus tard dans la saison, continuez sur ce rythme, moi, ça me va très bien, ok, ils sont plutôt contents, même si pas tous, on va mettre, Ngoa Mucol, à la place de David Bellion, pour le moment, et, et c'est tout, parce que là, tout le monde est en PLS, plus ou moins, donc, on va rester comme ça, pour le moment, alors, Slity, Makejoufmar, Rui Sampaio, ok, peut-être aller au tir au but, cette histoire, on va pouvoir voir, Blazarevitch, en tant que gardien, voir si, il peut être décisif, dans les grands matchs, et là, je pense pas qu'on aura un plus gros match, que contre le standard de lèche, cette saison, donc ça peut être pas mal, Heu, Chaverlin, Slity, ok, Makejouf, Chaverlin, Slity, très bien, oh là 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 là, on se prend un but, par Knokert, et là, là on est, on est plutôt triste, mais en même temps, regardez mes joueurs, ils sont tous en PLS, qu'est-ce que tu veux que je fasse, attendez, non, Varane, c'est pas ça que je voulais faire, tactique avancée, les plus fatigués, ça sera, Rui Sampaio, on va mettre, Bowie Kane, ça sera, Slity, on va mettre, Plumain, et bon, Kevin Diaz, on va mettre, Boisa, Pierrick Cross, à la place de Janvier, et après, ça va être compliqué, Chaverlin, non, c'est déjà des jours remplacés, qui va y rester, et voilà, on va finir le match comme ça, je n'ai pas envie de prendre de risque, ils se blessent, donc je ne vais pas leur dire d'augmenter le rythme là, ça ne me paraît pas essentiel de gagner ce match, on va voir ça, Bowie Kane pour Boisa, au Bowie Kane, belle transversale, Chaverlin, Plumain, et c'est l'égalisation, de Ange Freddy, Plumain, alors, qu'est-ce qu'il y a, il était là en mode, les supporters, qui je suis, je suis Plumain, je suis Ange Freddy, Plumain, et je suis content, d'être là, Yatara, Yatara, qui a failli, nous marquer un deuxième but, 1-1, là en tout cas, on est plutôt heureux, de ce qui se passe, Chaverlin, maquette, j'ouvre, la 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 la, dommage, 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 alors, Ergo, Chaverlin, maquette, jouff, deuxième tir de maquette, dommage, ça passe à côté, très bien, Knoquert, Yatara, Tribel, je la voyais dedans, heureusement, on est dans leur camp, Eno, réplique, par Fournier, Plumain, pour Ange Cacamole, et qui rate la frappe, il était tout seul, contre le gardien, et il a réussi à se rater, en même temps, il est à 48%, de conditions physiques, le pot, il va bientôt nous faire, une syncope, donc fait voir, Hammer Boisa, il tire les pénaltys, ouais, il va tirer les pénaltys aussi, Guacamole, il tire déjà, non, il ne tire pas, donc il y a une guacamole, ensuite, finition, Plumain, il a marqué, il se sent chaud, voilà, on en a mis 5, on verra après, après ce sera le hasard, qui décidera, donc Hammer Boisa, Lucarne gauche, enfin Lucarne droite du coup, Joseph Monrose, en plein milieu, très bien, alors, Makajouf, qui nous a fait un très bon match, Makajouf, et qui rate son pénalty, putain, Yatabare, pute, on n'est pas content, on n'est pas content, endgame, un call, pute, ok, allez Blazarevitch, montre que tu sers à 4 choses, quand t'as acheté pas pour rien, putain, putain, allez Plumain, toi t'as marqué, t'es chaud, voilà, il n'y a pas de soucis, Plumain, de Sarthe, Blazarevitch, Blazarevitch, il est présent, Chaverlin, ah putain, quelle grosse pompe à foutre, aïe, 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 écoutez, on a essayé, on a allé au tir au but contre le standard de Liège, quand même, c'est quand même pas mal, mais, eh bien, nous avons échoué, alors nous devrions reposer ce genre de rencontre, il fallait bien rentrer ça dans leur tête, je suis pas d'accord, je trouve qu'ils ont fait un bon match, donc je vais leur dire, de manière calme, pas de chance les gars qui rebuts ont eu une loterie, mais vous pouvez être fiers de vous, c'est ça que j'ai envie de leur dire, ils sont contents que je leur dise, donc voilà, c'est plutôt, je pense, la bonne chose à dire, et voilà, tout simplement, l'éco-gaming cup est terminé, on a pris 5-0, on a fait 1-1 derrière, c'était une belle compétition, je pense que tout le monde a été très content, on va voir, est-ce qu'il y a un petit message sur ça, troisième place des barrages de l'éco-gaming cup, le standard s'impose au tir au but, très bien, le reste ça a perdu face au penalty au standard de Liège, après un résultat nul, le Paris Saint-Germain, Hachette, Corchia, non apparemment, je n'ai pas gagné de thunes avec ça apparemment, il n'y avait pas de trophée, je ne sais pas, en tout cas, on va regarder un peu les stats de l'éco-gaming cup, parce que, parce que c'est intéressant, c'était un peu toute la vidéo, où il était un peu sur l'éco-gaming cup, Carlos Tevez, meilleur buteur de l'éco-gaming cup, avec 4 buts, Moses Simon, meilleure note moyenne, 9,70, passe décisive, c'est Gino Peruzzi, joueur du match, ça sera Carlos Tevez, avec deux fois joueur du match, Cajun Violet, il n'y a que Matt Sells, de la Gantoise, qui a réussi à le faire, et on est enfin dans le classement, des cartons jaunes, avec Julien Janvier, un carton jaune, et on est aussi dans le classement du jour du match, mais bon, il a été Xavier Chaverlan, il l'a été une fois, il en fallait bien un, c'était lui, très bien, donc regardons un peu, les rapports maintenant, des joueurs, que, on a, supervisé, donc, pas une recrute inquiétante, pour Abdela Asbabu, donc tant pis, Pastorelli, pareil, Stéphane Maiofer, le joueur n'est actuellement pas intéressé, par un transfert, en revanche, il est plutôt bon, lui, fais voir, le rapport, il est plutôt bon, il est quand même, en dessous de Guakami, et David Bellion, alors, on fait voir Crivelli, est-ce qu'il y a moyen de l'avoir, Crivelli, Enzo Crivelli, buteur des Girondins de Bordeaux, de 20 ans, est-ce que, par tout hasard, on peut, avoir ce joueur en prête, je ne souhaite pas prêter, en raison de son truc, dans l'équipe première, on va quand même demander, au cas où, même si, du coup, on est un peu en PLS, mais, très bien, et là, sinon, on est plutôt, super triste, de ce qui arrive, parce qu'on n'aura pas, d'attaquant cette saison, et ça, c'est plutôt, super triste, alors, on fait voir les finances, est-ce que déjà, on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, revenu, recette au guichet, ce mois-ci, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, ça, ça va être, l'Eco Gaming Cup, qui a remporté, 163 000, dollars, donc, c'est plutôt cool, ce mois-ci, ok, ok, bon, on n'a quand même pas de thunes, mais ça, c'est plutôt relou, transfert, euh, ouais, est-ce qu'on a des joueurs de l'équipe réserve, qui coûtent un peu de thunes, fais voir, fais voir, fais voir, rapport, non, info générale, oui, syndicat, pour Bobby Alain, il a 23 ans, est-ce qu'il sera fort un jouant, ouais, il a un bon potentiel, on va quand même le garder, Alexandre Arénaté, 85, il a un bon potentiel aussi, et Ludovic Fardin, lui, il a un potentiel pourri, mais il est plutôt, plutôt bon, mais là, du coup, on a besoin d'argent, donc on va le proposer au club, pour 95K, euh, pas de soucis, coupe de la ligue, tirage au sort, pour le premier tour, on va être dedans, en plus, Orfévoir, Orléans, Clermont, Laval, Chamois-Norte, Auxerre, Lens, Havre, Red Star, putain, on tombe contre le Havre, une des meilleures équipes de ligue 2, Dijon, Valenciennes, Paris, Nîmes, Tour, Bourg-Ambres, Sochaux, Berichon, Bastia, Nancy, Ajaccio, Stade Brestois, FC Metz, US Créteil, Lusitano, très très bien, donc premier match, on va se faire éliminer contre le Havre, très très bien, plutôt triste, puis le deuxième tour, bon, le deuxième tour, on va le passer vite, on sera contre Sochaux ou la Berichon, très bien, euh, très très bien, allez, continuez, j'avais pas fait d'autres, euh, supervisations, j'en avais fait que 3, j'en avais fait plus, apparemment non, euh, critères de sélection, ouais, ouais, rapport de Pérez, du LOSC, puteur, des doutes, mais, ok, lui, ça peut être pas mal qu'on le prenne, euh, en tant que joueur de prêt, on va voir s'il nous demande, ouais, il nous demande le salaire de, totale, on va essayer de le baisser un peu, nous, à genre, 80%, on va leur proposer, on leur dit, on n'a pas trop de sous, s'il vous plaît, on n'a pas trop de sous, 100%, ok, on va leur demander 90% s'il vous plaît, ah, ils veulent pas, bon, on va faire une offre, c'est pas grave, oh, le clone n'a pas les moyens de recruter ce joueur, Carlone l'avait dit, apparemment, il est bon lui, je vais voir, il serait meilleur que notre, nos attaquants actuels, je vais voir, ça peut être pas mal lui, en prêt, faire une offre, offre de prêt, il demande 16%, enfin, il demande 100%, mais il coûte quand même moins cher que l'autre, donc pourquoi pas lui, il serait peut-être même mieux que Pérez, aucune offre pour Fardin, rejet de l'offre concernant Crivelli, bon, bah, malheureusement, ah, ils sont d'accord, pour, je veux bien payer les 42 000, moi, de Crivelli, il est bon aussi, pas de feinte, pas de feinte, les types, alors, 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 on va essayer de voir si on peut avoir un petit attaquant, avant le prochain match, Huet propose Bonnefoy, Landry Bonnefoy, Landry Bonnefoy, c'est un bon gardien, je l'avais pris la deuxième saison que j'étais avec, avec le Red Star, c'est plutôt un bon gardien, malheureusement, j'en ai déjà deux, donc je ne peux pas le recruter en tant que titulaire, donc il ne viendra pas, mais, mais, c'est plutôt pas mal un bon gardien, je dois soumettre des numéros qui porteront les joueurs en Ligue 2, ouais, ouais, personne ne préfère un numéro, donc je peux faire automatique, on s'en tape, je vais juste donner le numéro 10 à Stili, Stili, alors lui est très fort par contre, mais en revanche, est-ce qu'il voudra venir chez nous, est-ce que déjà, il est observé par quelqu'un, euh, information, non, c'est pas là que je le vois, transfert, personne, je vais lui proposer un contrat, il veut pas, donc on va lui dire, écoute, Morgane, c'est un bon joueur, j'aimerais faire de grandes carrières en ce moment, vous pouvez devenir une icône, même une légende ici, ça on n'est pas un club qui m'intéresse, euh, nous souhaitons évidemment que vous rejadrez les stars, pour nous aider à remporter un trophée, ou deux à l'avenir, en tout cas, je vais encore beaucoup à plus à vous offrir, j'espère que vous prendrez en considération, lorsque vous ferez votre choix, je comprends ce que vous dites, mais je ne vous tire pas, moi je pense que tu peux gagner un ou deux trophées en plus, moi tu rebondis chez nous, tu repars derrière, moi tu gagnes une icône, c'est peut-être pas mal, désolé mais rejoindre le red star, t'es vraiment une grosse pompe à merde, euh, t'es bien un marseillais, désolé à tous les supporters à marseillais, euh, donc c'est très bien, tant pis, tant pis, tant pis, alors j'avais peut-être marqué des attaquants, moi sur mon petit calepin, euh, attaquant, donc j'avais marqué des joueurs qui n'existaient pas, des bailleurs, si c'est, yakovenko, yakovenko, il joue à l'arturantien, donc on est dans, on est dans le cul, hum, j'avais marqué canot germant, pourquoi il n'y est pas, germane canot, ah putain, il joue à Pachoucha, fais chier, putain, plus il vaut de la thune, et donc, je n'avais pas marqué d'autres, donc, tant pis, euh, on va avancer un peu dans le temps, voir si on a une off, qui, qui arrive, l'off pour, euh, la verie, accepté, ça c'est plutôt cool, Crivelli, ils ne veulent pas être, je ne souhaite pas prêter, je suis en raison, ils seraient, pendant près, à étudier une proposition, beaucoup plus élevée, mec, je ne sais pas quoi te proposer d'autre, donc, va mourir, tout simplement, euh, ok, les côtes, nous, on est où, nous, 7, c'est Metz, les autres candidats sont, Racing Club de Lens, Sochaux, Evian, Stade de Reims, et le Havre, et nous, c'est 41, quoi, donc, salut, euh, votre équipe devrait d'abord se préoccuper d'éviter la relégation, merci les gars, Egbert propose, Dorneur, milieu offensif droit de 19 ans, euh, fait voir, il a joué où ? À Francfort, en première division, mais bon, il ne l'a jamais joué en fait, donc très bien, écoutez, on va regarder, ça peut être intéressant, un joueur gratos, milieu offensif droit, pourquoi pas, je veux dire, un joueur en plus en effectif, qui peut être plutôt pas mal, ça peut être plutôt cool, Corchia a signé au PSG, très bien, on s'en fout, le LOSC, prêt à accepter pour Pérez, il a accepter Sivasport, machin, sport, machin, et d'autres équipes, donc sûrement moi, Torneur, apparemment, c'est un joueur pourri, très très bien, euh, oui, oui, Corchia a signé au PSG, on l'a déjà vu, et on s'en fout, vers un report du transfert de la Véry, le prêt, t'as vu bien, il n'a évidemment pas les fonds disponibles, et j'espère qu'on va avoir les fonds, et pour qu'on ait ces fonds, il va falloir sûrement vendre des joueurs, et ça c'est plutôt chiant, mais, qui est-ce qui ne nous sert à rien ? Ecoutez, si lui arrive, on a un attaquant qui ne va servir à rien, genre, genre, genre David Bellion, qui, euh, coûte encore un peu de la dessous, on va voir, mais je crois que j'avais déjà proposé au club, et qu'il ne veut pas partir, mais, en plus je pense qu'il a un gros salaire, parce que c'est un nom qu'on connait, David Bellion, 17,5, donc non, c'est pas trop un gros salaire, euh, et il faut toujours qu'on vende un de nos gardiens, donc, Vincent Planté, ou Arnaud Baligion, je m'en fous, mais, un des deux, au final, lui, lui, il vaut de la tulle, mais vas-y, go, go, le vendre, 450 000 boules, vas-y, go, aucune offre pour Baligion, putain, le club du SNF, il faut une offre pour Bellion, je vais lui demander, trouver une nouvelle équipe, je comprends votre point de vue, mais je préfère rester, et voir comment les choses vont évoluer, vous devez, mais je dois insister sur le fait, que je compte pas sur vous ici, je constate que je n'ai aucune chance, de me faire changer d'avis, je vais donc trouver, mais trouve un club, on va te reproposer, et on va peut-être te baisser, voilà, 2,25 000, voilà, ce que ça dira aux gens, un buteur mexicain, un buteur mexicain, oh merde, ça c'est l'agent, Avila, un buteur mexicain, qui a joué, tant des équipes, inconnues, sauf l'espagnol de Barcelone, mais il n'a pas joué en fait, donc il a joué que, en deuxième division, espagnole, deuxième division B1 espagnole, donc ça, B1, B3, c'est quoi ça, je sais pas, ok, écoutez, on va regarder, ce qu'il vaut, peut-être qu'il est fort et tout, on va avoir, un petit, un petit mexican, mexican, fort, et ça serait plutôt cool, ou peut-être que c'est une merde, et du coup, ça sert à rien, mais tant pis, donc joueur machin, Baliron, et puis on est dans de santé, ok, donc c'est vraiment une pompe à foutre, il n'y a pas de feinte, alors, est-ce qu'on réussirait à avoir, notre petit attaquant, avant le match de, quand, là, c'est intéressant, qui est-ce que, 500 000 euros, beau et cane, quand même, ça vaut de la thune, ça vaut de la thune, non, mais je peux pas me permettre, pour le moment, de, revaloriser les contrats, donc on verra ça, un petit peu plus tard, bien sûr, le 16 dans Arden, accès à la proposition, ok, bon, si ça vient pas, avant, le match contre quand, je serais triste, enregistrement de l'effectif, ouais, Blazariewicz, allez bien, on est bien, ok, sauvegarde en coup, en tout cas les amis, j'avais pas vu le temps passer, 42 minutes, nous on va se quitter ici, je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, en fonction de l'heure, de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me donner des commentaires, sur ce que vous avez vu, des conseils si jamais vous en avez, et voilà, merci à toutes, merci à tous, et à très très bientôt sur la chaîne ECOGAMING, salut, salut tout le monde, ciao.